La détente peut survenir. Ralentir le rythme, calmer le corps et l'esprit, c'est le gros défi dans les écoles en 2021. On remarque, là, des crises de panique qui sont plus nombreuses parfois dans les classes, des élèves qui ont de la difficulté à rester concentrés, des élèves qui ont de la difficulté à faire un cours au complet. Le fait qu'on se fait comparer quand on est jeune, tous les jours, à tous les moments de la journée avec les médias sociaux, la performance scolaire, les parents qui sont très exigeants, les collèges privés, etc. Donc, il y a beaucoup d'anxiété chez nos jeunes. 17 à 20 % des élèves du secondaire ont reçu un diagnostic pour une forme ou une autre d'anxiété. Pour combattre le problème, Québec veut étendre le programme baptisé hors-piste. Sur les réseaux sociaux, il y en a-tu l'impression? Bien, si t'as... genre les abonnés, là, comme si t'as pas beaucoup d'abonnés, bien, tout le monde va être comme... Arc et rejet. Depuis l'automne dernier, comme on le voit dans ce documentaire, une vingtaine des clients qui sont très exigeants, de l'école ont d'abord présenté cinq ateliers sur l'anxiété à des classes complètes. Et depuis janvier, on a formé des groupes plus restreints, comme ici, à l'école Saint-Jean-Baptiste, où six élèves sont inscrits. Chaque rencontre débute avec une méditation. Des tremblements, le coeur qui bat plus vite, figé, ça, c'est toutes des sensations physiques qui viennent avec le stress. L'objectif est d'apprendre aux jeunes à identifier et à gérer le stress. On parle de s'exposer, on parle de comment on règle nos conflits, comment on peut améliorer notre estime personnelle, comment on s'expose aux réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des aptitudes qu'on leur montre. Cinq ateliers de 90 minutes pour comprendre comment composer avec le stress et faire face à l'anxiété plutôt qu'essayer de l'éviter. Depuis que j'ai commencé hors-piste, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai réussi à trouver beaucoup de stratégies et puis j'ai réussi à accomplir des trucs qui me mettent hors de ma zone de confort. On aborde aussi la gestion des émotions et l'affirmation de soi. Finalement, on se penche sur la comparaison sociale plus forte que jamais à l'ère des médias sociaux. Des outils qui ont réduit le stress de Samuel. Genre, je manquais presque tout le temps à l'école. Sincèrement, je trouve vraiment que ça a eu un gros progrès dans le sens que je pense que ça doit faire quand même assez longtemps que j'ai pas eu mal au ventre. Il développe sa résilience, ce qui est l'objectif principal du programme. Une attitude de personnes combattantes qui affrontent tout en sachant ce que ça peut lui faire vivre. C'est du courage, dans le cas, qu'on essaie de leur donner un peu. Un des problèmes qu'on a, c'est l'augmentation de prescriptions de médicaments pour nos jeunes antidépresseurs. Et ça, c'est... si on trouve des thérapies alternatives, ça va nous aider beaucoup à diminuer le nombre de prescriptions. En septembre, le nombre d'écoles qui bénéficient de ce programme va doubler. Québec promet plus de professionnels pour y arriver. Ici David Gentil et Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada